Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Déclaration politique de l'Alliance pour le changement AC en sigle. L'Alliance pour le changement AC s'est réunie ce mercredi 10 août en session extraordinaire à son siège afin de dénoncer la dérive dictatoriale du régime de M. Félix Tichekedi-Chilombo qui se caractérise par l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation des services publics de l'État et l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale contre son président, l'honorable Jean-Marc Kaboun Akabou. En effet, tout est parti de la tenue du presse du lundi 18 juillet 2022, à l'occasion duquel l'honorable Jean-Marc Kaboun Akabou s'est déclaré opposant au régime Félix Tichekedi et candidat aux élections présidentielles 2023. L'Alliance pour le changement rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que le lendemain de sa prise de position contre le régime Tichekedi, son président national fait l'objet d'un acharnement contextualisé par l'enchevêtrement d'une procédure judiciaire cavalière bénéficiant d'une complicité active expéditive d'un bureau de l'Assemblée nationale devenue une caisse des résonances du pouvoir Tichekedi ayant conduit à son arrestation arbitraire en date du 9 juillet 2022. L'Alliance pour le changement condamne avec la dernière énergie l'arrestation arbitraire de son président national, l'honorable Jean-Marc Kaboun Akaboun. Cette arrestation n'est qu'une preuve matérielle, éloquente, de la mise à mort de l'existence des droits civils et politiques garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo. Partant de la Constitution spécialement en son article 107, alinéa 1er, passant par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale spécialement en son article 101, alinéa 5 jusqu'à la loi numéro 13, bar 010 du 19 janvier 2013, relative à la procédure devant la Cour de cassation, précisément en son article 76, en ces alinéas 1 et 2, qui stipulent que Toutefois, la Cour de cassation est la seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l'assignation en résidence surveillée. Malheureusement, le président Jean-Marc Kabounda Kabounda a été emmené Manu Militari à la prison centrale de Makala, dans l'indifférence totale des dispositions précitées si haut. Fort de ce qui précède, l'Alliance pour le changement exige la libération immédiate et sans condition de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda, placée arbitrairement et en violation des lois de la République démocratique du Congo, sous mandat d'arrêt provisoire. L'ASC constate qu'une première étape de la mise en place du plan machiavélique est franchie dans les officines de M. Tshisekedi, où le président Jean-Marc Kabounda Kabounda est sujet à l'immolation. Face à cette conspiration ibuesque contre son président, l'ASC réserve une réaction proportionnelle et rassure à son président son soutien indéfectible, sa loyauté ainsi que sa détermination dans les combats pour l'avènement d'un véritable état de droit et d'un changement en ère des Congo. A nos vaillants militants et cadres, le parti rassure le moral au beau fixe et imperturbable de notre camarade le président national. Et le parti demande aux militants de se tenir prêts sur toute l'étendue du territoire national et promet des actions de très grandes envergures. Par ailleurs, nous en rappelons à la mobilisation générale du peuple congolais qui a tant souffert de barrer la route et chasser ce régime des juisseurs et exigeons un procès public et médiatisé pour que le peuple congolais découvre la vérité. Que vive l'Alliance pour les changements et son président national et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée « L'œil des enseignants ». C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous, nous puissions parler le même langage et tous, nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !